Bonjour, bienvenue dans Speed Game pour cet épisode exceptionnel sur Mario Kart 8 et nous avons la chance d'avoir un des meilleurs joueurs français, un des meilleurs joueurs au monde, Kazebo. Comment ça va ? Très bien et toi ? Très très bien ! Donc on va se faire une petite émission sur ce jeu, ce dernier opus de la licence Mario Kart qui est sympa. Bon il se trouve bientôt il y a un DLC mais c'est une question de timing, c'est une coïncidence. Donc là ce qu'on va présenter c'est le jeu avant les DLC, donc une semaine avant le DLC au moment où on enregistre. Et ce qui se passe c'est qu'on va décomposer l'émission en 4 moments. Dans cette émission on va vous présenter déjà tous les circuits originaux et dans une émission hors série sur la chaîne Speed Game sur Youtube on fera une autre émission. Du coup on présentera les 16 autres circuits qui sont des circuits venant d'autres Mario Kart. Et donc les 4 moments, un championnat sur la coupe champignon, ensuite on présente les world records sur la coupe fleur, ensuite on se fait une petite épreuve, t'as 20 minutes pour être à 5 secondes et world records sur la coupe étoile. Et le dernier moment ben je te défie, enfin du moins j'essaye de te défier sur la coupe spéciale. Mais je sens que je vais me faire rouler dessus mais c'est pas très grave, comme ça on verra tout. Et on fera un petit bonus à la fin, c'est sympa. Non c'est toi qui devrais stresser, moi c'est toi le champion. Eh ben tu me diras ça à la fin. Allez on se lance ça tout de suite, on commence par la coupe champignon, donc un petit championnat du coup. Coupe champignon, c'est parti. Donc alors il va s'agir aussi d'expliquer un petit peu les différences, qu'est-ce qui change quand on joue en championnat. Bon bien sûr il y a des options qu'il n'y a pas en time trial donc il y a forcément un peu plus d'aléatoires. Mais quand on a un gros niveau comme le tien, a priori, t'es quand même tout le temps devant, a priori les options ne devraient pas trop te gêner. Il faut vraiment que tu prennes 3 bleus pour commencer à... Ouais, ça dépend après la distance auquel tu es du deuxième joueur. Voilà, donc là on passe à la coupe champignon. Alors c'est quoi le kart que t'as pris ? C'est le kart Mercedes, donc disponible dans le DLC Mercedes, qui est sorti durant août je crois. On l'a ? Ouais. Comment ça se fait qu'on l'arrive ? T'es gratuit ? Oui, il est gratuit. Ah d'accord, ils l'ont payé grâce à la publicité. C'est un kart qui ressemble au P-Frame, donc c'est le rétro. Il a les mêmes salles que le P-Frame, c'est juste qu'il tourne je crois un petit peu mieux. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois que c'est ça. Et il a la même hitbox que le Proto 8 en gros. C'est ça. Alors le super départ c'est juste après le 2 à peu de choses près, c'est timing qu'il faut sentir. Voilà, c'est ça. Donc tu commences par pas mal de techniques avancées évidemment. La plus connue ça va être le firehopping, donc des hops et des sauts. Et l'idée c'est après un mini-turbo, sachant que dans cet opus il y a un mini-turbo bleu et un mini-turbo jaune. Donc toi t'essaies toujours d'avoir le jaune-orange parce que c'est le gros mini-turbo. Qui est pas tout le temps... Tu vois, bon là je l'ai réussi à le faire. Mais il est assez difficile à faire quand t'es pas en Proto 8. D'accord, ok, vu que t'essayes toujours d'optimiser au maximum, des fois tu as quelques frames prêts, t'essaies d'anticiper le moment où tu vas relâcher, enfin toujours de ta caisse. Ouais, c'est ça. Donc des fois tu vas le rater parce que c'est vrai que d'autant qu'il y a d'autres techniques qui vont faire qu'on déclenche plus ou moins vite son mini-turbo, on en parlera justement. Mais donc cette idée déjà du fire-hopping, on te voit sauter tout le temps, le concept c'est que quand on relâche son mini-turbo on a une vitesse qui est importante, tout comme quand on fait un champignon on a une très très grande vitesse qui nous permet même de faire du hors-piste dans le cas du champignon. Et les petits sauts ils vont permettre de conserver cette vitesse un peu plus longtemps, c'est le concept. Donc en gros l'accélération on va la conserver plus longtemps et donc qui dit plus longtemps on va avoir une plus grande vitesse sur une plus grande distance donc on va gagner plein de temps. C'est le concept. Bon là je me suis pris deux bananes sans pas à risquer on va dire. C'est normal alors tu termines quasiment tout le temps, t'as un taux de réussite qui doit être à 90-95% pour terminer premier en championnat parce que de toute façon c'est pas ta spécialité déjà mais du fait de faire beaucoup de time attack t'es forcément bon aussi en championnat mais c'est pas ta spécialité. Bah on va dire que je l'ai touché surtout au début du jeu pour débloquer tout ce qui est cartes, véhicules en général et après bah c'est sûr je suis parti direct en TT quoi parce que c'est le truc qui m'a intéressé. Bah c'est le haut niveau souvent sur les Mario Kart ça se fait un peu sur le time trial. C'est connu pour ça, il y en avait sur Mario Kart, Mario Kart Double Dash, Mario Kart Wii. Chaque jeu a sa spécificité, le set bon voilà de toute façon et c'est souvent qu'il y a des communautés bien actives avec des sites justement des records bien référencés, vidéos à l'appui etc donc c'est les fans qui font ça. En général ouais c'est ça. Donc voilà à titre indicatif le record c'est Diogo qui l'a en 1.35452 donc le champidrome. Je donnerai les temps histoire même si on présente pas tous les world records histoire que vous vous rendiez compte. Toi ton temps sur ce circuit il y a combien ? 1.36500 et des bananes. D'accord. Je l'ai fait... Une seconde derrière quoi. Parc gloup gloup. Alors c'est parti. Le record c'est Kamek qui l'a 1.4717. On est en time trial évidemment, je donne juste les temps à titre indicatif. Donc la stratégie en général qu'on soit en time trial ou qu'on soit en championnat, en général le concept, le premier tour c'est avoir les 10 pièces souvent. Il y a un routine précis. On essaye, on essaye. Mais ça fait partie des trucs les plus difficiles, c'est pour ça que souvent il y a des resets sur les premiers tours, notamment en time trial, c'est parce que justement quand t'as pas tes 10 pièces, ça sert à rien de continuer parce que t'as un gain de vitesse. Alors précisons une chose, le chiffre il varie selon les sources mais en gros on a cru à un moment que plus on avait de pièces plus on était rapide mais il s'avérait que les joueurs s'étaient trompés. En fait c'est que de 1 à 9, de 0 à 9 on n'a pas un gain de vitesse mais dès qu'on arrive à 10 pièces on a un gain d'à peu près 8% de vitesse. Donc là on se prend un mur, c'est pour gagner du temps que tu... Non 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 c'est juste que je me suis fait, je voulais tenter quelque chose mais j'ai mal décalé mon bouton R par rapport à mon pad. Mais ça c'est typiquement quand tu tentes les dash en ligne droite forcément, tu prends des risques. Donc la petite banane de sécurité en laissant le bouton appuyé ça permet de pas se faire troller par une rouge ou par une verte. Donc le nombre de sauts au maximum c'est 6 c'est ça ? Ouais environ 6, 5-6 ça dépend après comment on arrive en ligne droite, il y a plusieurs facteurs on va dire. C'est marrant parce que t'es jamais dans la mêlée, les autres on les voit jamais, c'est genre c'est un championnat mais en gros c'est du time trial sans champignons. En gros un peu de choses près ça ressemble à ça, ça arrête tant en tant qu'aujourd'hui. Mais je sais même pas, c'est vrai que la difficulté sur ce... Oula ouais ok. C'est vrai que ça j'avais oublié le sous-marin, surtout le sous-marin qui est au lab 3 très chiant. Ah oui oui, parce que c'est vrai que t'es habitué en time trial souvent en train de même tour. Oui bah en fait tu le vois pas en time trial quoi. Ah y'a quelque chose là, t'es censé glisser plus parce que là la pieuf t'as craché dessus. Et y'a un truc d'assez marrant c'est que dans les circuits où ça glisse, ça ne glisse plus, ça inverse un petit peu les propriétés du circuit. Voilà donc par exemple comme Desert Strags Lake, bah ça inverse complètement les propriétés de la map. Ça c'est assez surprenant, qui l'a remarqué ça ? Bah en environ tous les gens de la communauté on va dire. D'accord. Logiquement tu vois bien quoi quand t'es habitué à... Ouais faut avoir un gros niveau parce que des fois on fait pas forcément gaffe, on est surtout concentré sur le fait qu'on voit pas bien la map. Pareil au début, on faisait des hops en champignons, après c'est venu avec quand on était en étoile et aussi quand on a le plan de piranha. On peut faire des hops avec la plan de piranha donc ce qui est pas mal. D'accord. Alors à chaque fois qu'on dit hop en gros c'est les sauts, parce que souvent c'est vrai que comme d'habitude c'est la communauté, enfin tout le monde parle anglais dans les communautés spécialisées donc hop d'où des fois vous verrez, des fois tu utiliseras la notion de neutral hop ou divers mots mais voilà. Parce que justement les sauts après faut faire gauche-droite évidemment, l'idée c'est de faire en gros saut, enfin et gauche, saut et droite, surtout quand on est en ligne droite parce que l'idée c'est de sauter. Mais en ligne droite faut un peu zigzaguer, faut pas non plus dévier de sa trajectoire mais alors dans les virages c'est un peu compliqué aussi, faut toujours doser parce qu'il faut faire le compromis entre la vitesse et la bonne trajectoire pour pas non plus trop dévier de la trajectoire optimale, c'est ça qui est compliqué. Serrer à la corde, ça c'est une des bases et c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a beau, évidemment, alors on l'a pas dit mais c'est évident, c'est que dans tous les Mario Kart il y a une catégorie de perso cheaté et là c'est les super lourds. Manque de bol, il n'y en a que 4, moi je crois qu'il n'y en avait que 3 mais il n'y en a que 4 parce que tu dis que le mi est super lourd, je me rappelle plus ça. Voilà, si on met le poids pas à fond, même la taille je crois d'ailleurs, il se permet d'avoir ton mi en super lourd et l'utiliser comme un Morton, un Wario ou un Boother. C'est ça, et donc toi tu as choisi ce personnage, beaucoup choisissent parce que comme c'est celui qui visuellement est le plus petit, bien qu'il soit très très lourd, on voit mieux un petit peu le circuit et le kart. Donc voilà, c'est un petit, ça permet d'avoir de plus de lisibilité, mais après d'autres personnages ont aussi leur personnage fétiche, ça peut jouer. Mais en tout cas, donc on va prendre du très très lourd parce que souvent c'est eux qui vont très très vite, qui ont les vitesses de pointe max et en time trial c'est surtout la vitesse qui compte évidemment. Bleu difficile à éviter, il faut un champignon, avec un champignon ça c'est vite, voilà, au dernier moment. Donc il y a aussi tous ces petits sauts, alors des fois vous les fermez, il y a certains endroits où c'est pas utile de les faire, c'est là qu'on voit quand les champions les font pas. Il y a des fois ils t'incitent à le faire, mais vous vous allez pas les faire parce que des fois c'est finalement, ça peut être une perte de temps, donc ça va être au cas par cas. Des fois c'est assez drôle justement de bien connaître le routing, parce qu'on se fait vite avoir quand on a un genre moyen, on voit un truc, on a envie de se servir de toutes les options qui nous sont données. Il y a un saut, on nous le propose, il y a une rampe, on l'a fait quoi. Donc là voilà, ça c'était pas prévu. Non, pas du tout. Alors en plus moi là, Alors les autres sont derrière toi, mais du coup là la map n'est pas affichée, alors maintenant sur la dernière, à partir du DLC on pourrait l'afficher ou il y a deux pins mis à jour ? Non là on peut l'afficher mais il faut juste appuyer sur le bouton moins du gamepad si je me rappelle bien. D'accord ok, pas de soucis. Mais c'est bon on le fera pour la course d'après-m. Ok, hop, et voilà. D'accord ok, bah non c'est comme ça, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pratique parce qu'on voit où sont tes adversaires. Par exemple des fois il y a des bleus que tu regardes pas tout le temps sur ton gamepad, là on les voit sur la map. Franchement c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Ah c'est pas mal, alors par contre c'était une mise à jour, c'était pas dispo dès le départ ? C'était, non, c'était une mise à jour. Ça c'est une blague. Alors juste, Pistodélis c'était 1.49.166 par Domenico qui est aussi un gros joueur, il a quand même pas mal. Ouais, italien. Italien, donc gros, c'est une communauté mondiale sur ce jeu. Donc là, Temple Twomps, 1.48.397 par Demon qui est aussi un gros joueur qui a joué à d'autres Mario Kart d'ailleurs. Qui a aussi une technique qui porte son nom. Le Demon Slime, voilà. C'est ça, voilà. C'est ce que je fais là par exemple, là, dès le début. Voilà, c'est quand on voit en gros un petit peu de fumée, le concept c'est souvent on le fait après avoir fait des hops, après un... Voilà, pour garder la vitesse de ses hops. Enfin pas totalement toute sa vitesse. Voilà, par exemple ça, voilà. Alors ce qui est marrant c'est que c'est très très proche, visuellement. Même dans l'exécution, il y a une petite différence, c'est qu'il faut laisser un petit peu plus longtemps appuyer. C'est la direction ou le bouton de saut, c'est le... Ton bouton de saut. Le bouton de saut, c'est ça, donc c'est légèrement différent. C'est comme si tu faisais un dérapage, le tout qu'on te fait. Ouais, c'est ça, un dérapage, mais du coup, avec quand même un timing assez précis. Et du coup, mais là, a priori, c'est que ça a été découvert quand même assez tard, ça, du coup ? Bah ouais, fin août, je crois. Ouais, donc c'est quand même assez tard. C'est pareil, ce qui est intéressant aussi, notamment en time trial, c'est voir aussi à chaque fois que les joueurs tentent tous les raccourcis, on teste tout, on bêta teste tout, on rationalise et au bout d'un moment, tout le monde fait le même parce qu'il y en a un qui s'avère quand même plus intéressant en time trial. Ce qui n'est pas forcément le même raccourci qui va être utilisé en championnat, parce qu'en championnat, il y a aussi la notion de faire des raccourcis plus difficiles que d'autres. Donc des fois, on ne va pas prendre le risque, mais bon, c'est un time trial, l'idée, c'est de prendre ce qui est simplement le plus rapide, donc on prend le truc le plus risqué, forcément. Donc toujours la petite banane de sécurité, ça c'est la technique spécifique vraiment au championnat, c'est la banane de contre. Alors moi, il y a une erreur, il y a un truc que je trouvais dommage, on en avait discuté, c'est une erreur, je trouve, de game design, parce que du fait que, moi j'aime bien l'idée que chaque carte ait des propriétés, mais le fait que chaque personnage ait des propriétés, ce qu'il fait, on voit toujours les mêmes personnes, du coup, c'est assez dommage. Moi, je préfère quand ce sont des skins dans ce type de jeu, parce que, surtout en time trial, on voit toujours tout le temps les trois mêmes persos, c'est assez dommage, je trouve. Il y a des persos qu'on ne voit jamais. Donc peu importe, c'était un mini coup de gueule, moi je trouve, une petite erreur à mon sens de design, mais c'est pas très grave. Donc en gros, du coup, ce qui est très drôle, c'est pareil, encore une fois, pour la plupart, on prend à peu près les mêmes cartes, il y a le proto 8, il y a 3 cartes qui sont quasiment les mêmes. Au niveau des stats affichées, ce sont les mêmes, c'est pas les mêmes skins, mais il se trouve qu'au niveau des stats cachées et des hitbox, au niveau de certaines propriétés, c'est très légèrement différent. Et les hitbox notamment, ça va servir notamment time trial, on vous expliquera ça. Les hitbox, c'est simplement, en gros, si le véhicule, la physique du véhicule, la réalité du véhicule, il est plus ou moins petit, ou plus ou moins gros, ça peut changer notamment si, par exemple, on a des parois. Ça peut permettre d'être plus collé à la paroisse, on a une petite hitbox. Si, par exemple, on a un trou, c'est le contraire, on veut une grosse hitbox pour pouvoir avoir deux roues dehors et une roue qui touche le sol. Enfin voilà, c'est des petites différences qui changent pas à niveau moyen et à niveau très très haut, ça fait la différence. D'où le fait qu'on va voir plus ou moins certains cartes sur certains circuits. Surtout en time trial. C'est ça, surtout en time trial, évidemment. Donc là, tu les as défoncés. Ouais, même si c'est pas mal fail. Tu t'es fail, mais en même temps, là, normalement, c'est 4 fois premier, c'est standard. C'est 95% du temps. En live, on serait tombé sur les 5% que tu te fais ratatiner, t'aurais pas été heureux. Non, pas vraiment. Non, non, on va dire ça. C'est l'échauffement. Donc on va passer maintenant aux commentaires de World Record. C'est une coïncidence. Donc on va faire la deuxième coupe, la coupe fleur. On va commander 4 World Record. Et il se trouve que sur les 4, il y en a 2 qui sont de toi. Ouais. Donc c'est plutôt intéressant. Et ça commence, le premier. Ah oui, voir. Tu vas... On voit, moi, je suis un petit peu derrière. Oui, voilà. On va pas le commenter dans cette émission. Mais la CDV... 21 secondes, ça. Voilà, mais c'est 20... Voilà, j'utilise pas le même car. Donc ça explique aussi. C'est pour ça, c'est pour ça. Tu m'étonnes. Exact. Donc Proto 8, Lys et L Nuage. Un classique, du coup. Voilà. C'est parti. Alors, L'L Nuage, parce qu'il y a un tout petit peu plus d'accès. L'accélération, on sait. Ouais, enfin, ça change pas grand-chose pour moi, mais... C'est vrai que la voile sert assez peu. Si ce n'est si, des fois, c'est bien de mettre une voile très très lourde quand il y a des grosses portions pour planer. Mais là, c'est pas le cas, en l'occurrence, dans ce circuit. Donc tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu comment t'as fait. Parce qu'en plus, sur ce circuit, t'as pas mal d'avance. C'est celui-là ou t'as... J'ai 200 millièmes. C'est pas mal, alors c'est parti. Alors, le super départ... Donc là, j'exécute pas les hop dès le départ, parce que c'est pas possible. Donc là, le MT, je prends mes trois pièces. Je fais deux slides, parce que si on fait des hops en descente, ça nous ralentit. Donc là, pareil. Là, j'utilise la technique des deux chevaux. Là, direct, j'enchaîne mes hops. Je tric, je fais deux hops. Et deux slides pour conserver la vitesse de mes hops. Donc là, si on saute un bon moment ici, on peut avoir un boost. Voilà, comme là. D'accord. Je le fais trois fois, je crois, de toute façon. Voilà, donc là, dans les grands virages, j'essaye de pas tourner mon pad. Ça, c'est le soft, c'est ça ? Euh, non. Ah non, c'est encore autre chose. Non, non, c'est encore autre chose. Il y a deux techniques pour en parler. Bon, là, par contre, ma fin était un peu dégueulasse, on va dire. Voilà. Là, je refais mes slides. Là, j'en fais un peu plus. Donc ça, c'est pas des demon slides, qu'on soit d'accord. C'est juste des slides. Les demon slides, c'est ce qui va suivre ici. Voilà. Donc, j'exécute mes hops. Et là, mes slides. D'accord, ok. C'est vrai que visuellement, c'est quasiment la même chose. Oui, c'est presque pareil. C'est vrai que le timing n'est pas le même, mais... Donc, c'est ce que tu appelles le pad dans la position du troll, quand tu touches aucune direction. L'idée, dans certains virages, en gros... Donc là, par exemple, là, là, je touche le moins possible. J'essaye de toucher le moins possible. Ce qui fait que tu vas plus vite dans les virages, c'est ça ? D'accord, tout en chargeant ton turbo. C'est très difficile, ça, effectivement. C'est pas intuitif. Et du coup, c'est plus facile de le faire au pad qu'à la croix. Oui, parce que toi, hier, tu m'as expliqué que tu jouais à la croix, mais... Mais c'est ça, les 21 secondes, personnellement, je pense que c'est tricc. Oui, voilà. Elle s'explique pour ça. Je passe au pad tout de suite. Voilà, c'est ça. C'est la différence. Ce qui est intéressant sur ce type de circuit, c'est que même si c'est, entre guillemets, trois fois le même tour, toi, c'est pas la même chose. Parce que comme tu utilises deux champignons dès le premier tour, le premier tour, c'est le plus difficile. C'est les objectifs d'e-pièce. Le premier tour, c'est celui que j'ai le plus de mal, surtout à la fin, en fait. C'est en plus plein de retry. Dès que tu as réussi ton premier tour, en général, ça va un petit peu mieux. Franchement, ouais. Parce que le deuxième tour, je le réussis toujours bien. Et le troisième, ça dépend. Ah oui, pardon. Parce qu'on va toujours se taper le début, mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai. En plus, ce qui est très drôle, c'est qu'on ne peut quitter que quand il relance le truc. Voilà, ou quand on vient de dépasser la ligne d'arrivée. Donc, alors, quitter. Et on va pouvoir parler aussi, introduire le soft drift, c'est ça ? Voilà, donc c'est quand on exécute notre pas directionnel à 45 degrés, donc en diagonale, en fait. Et ce qui permet de charger nos mini-turbo et super mini-turbo beaucoup plus vite. Ce qui est très intuitif. Ce qui n'est pas intuitif, parce que le jeu nous apprend à faire gauche-droite, c'est-à-dire de faire du 0 degré, du 180 degré. L'idée de faire gauche-droite, simplement, quand on charge. Et c'est vrai que du coup, en diagonale, ça charge plus vite. Mais la grosse différence, c'est que ça change toutes les trajectoires. Et quand on doit désapprendre, il faut passer par là pour faire des records, mais désapprendre, c'est toujours dur. Parce que moi, maintenant, à chaque fois que j'arrive dans un virage, j'utilise toujours le soft drift, en fait. Il n'y a pas maintenant une fois où je mets mon pad à 0 degré, quoi. Ben, logique. Donc, on est parti, du coup, sur du 1.58.481, promenade Todd. Et c'est Diogo, du coup. Un autre joueur français. C'est parti. Alors, quelle carte il a choisi ? Le or. Pour la hitbox. D'accord. Qui va être très utile sur cette map, d'ailleurs. D'accord. Donc, on peut le voir dès le début et aussi un moment, on va en parler tout de suite, de toute façon. Qui est très utile, la hitbox, franchement. Alors, elle est un peu plus petite ? Beaucoup plus petite. Beaucoup plus petite. C'est une des plus petites pour le gros, comme ça. Ouais. Voilà. Donc, là, il va exécuter ses offes de départ avec suivi de deux slides. Ah, trois. D'accord. D'accord. Il est fait très, très vite, parce que chaque joueur peut avoir son timing. Pareil est off, là. J'adore. Et ça permet de passer, justement, sa faible hitbox permet aussi, justement, de vraiment toucher aucun plomb. Voilà, c'est ça. De passer bien. Là, il va toucher directement le mur et directement enchaîner avec son mini-turbo. Ce qui ne permet pas de pénaliser. Voilà. Parce que sinon, il aurait été pénalisé. Il aurait risé, de toute façon. Là, c'est très dur de prendre ses trois pièces. Ouais, ouais. Parce que tu passes vraiment à la frame parfaite sur le train. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que dans l'apprentissage, justement, comme les objets sont toujours à la même place, mais plus on progresse, moins ils sont à la même place. Et des fois, c'est plus simple, plus dur. Ça dépend. Donc, dix pièces obligatoires. C'est parti. Et là, c'est très difficile. Moi, toi, je sais que j'ai du mal à faire les hops, là. Parce que moi, souvent, je tombe dans la virée. Ouais, ouais. C'est sérieux. Ah, mon vache, il serre. C'est vraiment tendu, quoi. Le passage à droite, là, qui est bien plus optimal, mais quand même plus dur. C'est dur quand tu as un faible niveau de ne pas toucher à gauche. Et là, l'Aidbox, elle te sert notamment dans ce virage, quoi. D'accord. Et c'est vrai que c'est assez difficile à maîtriser comme map. Surtout que, du coup, on a des tours assez différents avec ces éléments qui bougent parce qu'ils ne sont pas au même endroit. Surtout le train au tour 3 qui va être très pénalisant. Même dans les World Records à suivre, il va être très pénalisant. D'accord. Parce que, de vrai, des fois, tu arrives à un cap d'amélioration. Tu as vraiment un obstacle infranchissable. Il faut vraiment gagner beaucoup de temps pour que ça redevienne passable. Avant, c'était comme ça. À la fin, en fait, le Shroom Spot, il a changé. Avant, c'était à la fin dans l'herbe. Et depuis qu'il y a eu le train qui passait au même moment, du coup, on l'a changé. Et on va, de toute façon, on va le voir. On va le mettre ici. Donc, on va être en avance. Et comme ça, à la fin, on pourra faire un soft drift, choper un MT rouge, donc un SMT. Puis, enchaîner avec des hops. Ce qui va être beaucoup plus rapide, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est pareil. Comment vous les appelez déjà ces rampes un peu spéciales ? Avec un accélérateur dessus, elles n'ont pas un nom spécifique dans votre jargon ? D'accord, c'est simplement une rampe, OK. OK, c'est parti. Ah oui, j'ai encore oublié. Normal. La fenêtre est tellement petite aussi. Les designers, ils sont très exigeants. Alors là, on va passer sur, du coup, le manoir trempé. Donc, 1,55, 266, c'est de toi. Voilà, c'est tout récent en plus. Voilà, et c'est ce qu'on a prévu aussi de faire en petit bonus de fin. Parce qu'après les quatre, après le générique, après les quatre épreuves, on va s'amuser à se faire un petit try hard contre ton... Enfin, toi-même, contre ton temps. Ah, c'est ça que tu m'as prévu ? Ah, d'accord. Tu l'apprends, mais c'est normal, c'est pour te mettre la pression. Mais alors, petite anecdote, c'est que toi, t'aimes pas jouer contre ton ghost. Enfin, ça dépend des maps. Oui, ça dépend des maps, on va dire. On ne le spoil pas, on verra. Donc, c'est parti. Là, on voit ton ghost, quoi qu'il en soit. Le Proto 8, Proto 8, donc grand classique. Un des véhicules les plus utilisés. Les roues lisses. Alors, roues lisses ou n'importe quoi qui est lisse. Enfin, il y en a plusieurs qui font... Super lisse, c'est pareil. C'est juste le design, en fait. OK. Ça change pas beaucoup. Enfin, pour moi, ça change de rien. Alors, c'est pareil. Tu vas prendre le raccourci qui est le plus évident. À un moment, on fait un temps, les gens testaient d'autres raccourcis à la fin. Finalement, vous êtes revenus au raccourci le plus évident, qui est finalement le meilleur. Donc là, voilà, j'enchaîne ça. Ça, c'est une nouvelle technique. Donc, le miniature body est le début, et on enchaîne avec un hop, puis trois slides. Là, des hops entre les sauts. C'est vrai que... Ah là là, la trajectoire, c'est bien. Là, c'est des slides. Je pense qu'en... Quand t'es en descente, on ne peut pas faire de hops, sinon ça tralentit. Les hops, d'accord. C'est pour ça qu'on a fait des slides. En descente et en montée, ça tralentit pas, les hop. D'accord. Voilà. Bon, après, c'est très répétitif, cette map. C'est assez logique, en fait, que t'avais quand même une gravité qui s'applique, parce que c'est curieux, c'est la seule explication. Là aussi. Voilà, les fameux mecs qui peuvent te trôner si t'as trop d'avance. Ça, c'est très chiant, ça. Putain-tent, c'était très chiant. Bah oui, c'est les fameux caps. Oui, mais ça va devenir très chiant si vous... Oui, si on est encore plus rapide. Il progresse, il faut une demi-seconde à peu près pour que ça devienne de nouveau pénible ? Bah là, tu vois, là, au tour 3 ou au tour 2 même, je crois que ça va être très chiant. Mais il faut juste que j'ai une bonne trajectoire pour mes hops de fin et ça devrait passer tout seul, je pense. qu'à chaque fois, là, dans l'eau, je fais mes hops. À la fin de mes 5 hops, je fais un slide pour garder la vitesse. C'est les propriétés de l'eau, c'est assez bizarre. C'est comme sur Ego Piranha, en fait. Il y a aussi un moyen de... Tu disais que tes rampes pour le deltaplane, tu les prends le plus tard possible pour rester longtemps. T'as pas... Pour certaines maps, alors je sais pas si tu te sers de cette technique pour cette map, mais tu m'as parlé de la technique, justement, l'eau, enfin, pour rester moins longtemps le deltaplane ou être plus bas. Ah oui, ça, c'est sur... On le verra après, on le verra. On le verra, mais je vais rien dire, on le verra. Mais sur cette map-là, tu ne l'utilises pas. C'est un truc classique, donc vous ne l'utilisez pas tout le temps. Mais l'idée, c'est de le prendre au dernier moment, en tout cas, de sauter au dernier moment. Ok. Parce que là, en fait, si je le fais, je tomberais en dessous. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller au-dessus. D'accord, bah oui, non, parce que là, il y a... Tu vois, là, déjà, là, je touche pas mon pad, là. Là, je touche pas mon pad. Alors, j'imagine si je prends l'eau rampe, quand on tirait... L'eau rampe, mais du coup, oui, là, tu peux le faire. Donc là aussi, là, ça va être très chiant, tu vois. Ouais, ok, je vois ça. Là, c'est limite, c'est limite. Ouais, ça va. C'est chaud. Mais effectivement, l'eau rampe, là, n'a pas d'intérêt, parce que t'as un raccourci là-haut. Non, il est le raccourci... Oui. Faut que tu sois très très haut, effectivement. Donc, un classique, là, c'est pour le coup... Donc, on va passer à Cascade-Mascasse. C'est Kamek en 1.54. 972 pour terminer cette coupe-fleur. Donc là, c'était un circuit très classique avec, du coup, pour ce qu'on vient de voir, trois shroom, trois fois le même shroom, ça fait partie des Mario Kart. Les grands classiques, quoi. Donc là, Cascade-Mascasse. Pareil, j'avais vu les gens tester un petit peu les champignons un peu partout. Finalement, on en vient... On le garde à la fin, juste avant le dernier virage. Voilà. Celui-là aussi, c'est répétitif, mais ce qui va changer sur cette map, c'est surtout les boosts dans la cascade. Les timings de hop, c'est ça qui va changer, en fait, à chaque fois. C'est ça qui est évident, c'est qu'effectivement, les hops, il ne faut pas les faire sur une portion seule qui nous accélère, parce que là, on ne bénéficie pas de l'accélération. C'est pour ça que le timing est dur. Voilà, les trajectoires. Il faut les 10 pièces. Là, il fait les hops. Là, il ne va pas sauter, là. Parce que s'il sauterait, il louperait le... Évidemment, c'est mieux d'avoir ce bonus. Oh là là, 8. Ça va tellement vite, en fait, quand tu as les bonnes trajectoires. Et du coup, arrivé là-bas, ok, là, c'est 10. Voilà. Là aussi, il fait un petit saut avant le glider, pour avoir... Je ne sais pas, en fait. Parce que moi, des fois, je n'en fais pas, et je trouve que c'est la même vitesse, qu'on ne gagne pas trop une geste, mais des fois, apparemment, on en gagne. Mais il reste assez longtemps, parce qu'il n'a pas de virage à gauche à faire. En fait, il se met de telle sorte, il arrive dans le virage. On va voir après que le deltaplane. Mais ça, ce n'est pas évident. Quand on n'a pas un gros niveau, on essaye de faire ça, c'est faire que le virage à droite, rester longtemps en deltaplane. Donc là aussi, ce que je disais hier, c'est que là, il aurait dû faire des hops dès qu'il sera entré dans l'eau. Parce que là, il perd un peu de temps, je trouve. Ouais. Je dirais un... Ouais... Il aurait dû reset, je pense. Ouais. Tout à fait. Donc là, tu vois, en fait, c'est la cascade qu'il emporte. Il fait un saut avant glider, pour gagner un petit boost de vitesse, on va dire. Et puis voilà. Très classique. C'est pas mal. De toute façon, je pense qu'il a juste parisait parce qu'il est devant son gosse parce que la plupart, beaucoup, vous jouez quand même contre le World Record ou contre votre gosse. Donc très souvent... Je ne sais pas s'il a joué avec un gosse, franchement. Ça peut stresser. Ça dépend vraiment des gens. Une fois que tu connais la route... Moi, je sais que des fois, ça me gêne. C'est pour ça. Ouais. J'aime bien jouer avec un gosse moins fort que moi, des fois. Ah d'accord. Toi, tu te mets en confiance que tu es bien devant lui et tout. Ah putain, moi, ce serait le contraire. Parce que le gosse est derrière toi, je trouve ça stressant d'avoir un gosse derrière soi, moi. Ça a eu la pression. Pas non plus très proche de derrière soi, mais un peu loin, quoi. Genre une demi-seconde, on va dire. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, c'est rigolo, ça. Donc voilà, c'est ici. C'est marrant ce qu'on voit que le Deltaplan, elle n'a pas une vraie hitbox, en fait, parce qu'on la voit rentrer dans le mur. C'est rigolo, ça. Donc il ne faut pas avoir peur de toucher la paroi avec le Deltaplan. Avec la voile. Et hop là ! Donc effectivement... Waouh, t'as été au taquet. Ouais, j'y ai pensé, j'y ai pensé. Au bout de 4 courses, tu t'es amélioré la chambre tout de suite, t'es de plus en plus chaud, là. Ouais, t'as mis. Donc, on va passer à la 3ème partie, du coup, 3ème partie de l'émission. On va se faire une petite coupe étoile un petit peu particulière. Du coup... C'est ce que tu me disais, apparemment. Voilà, c'est ça. Donc en gros, je vais te laisser un certain temps. Ok. Quand je vais faire top, je vais regarder où en est le chrono. Et je vais calculer 20 minutes. Je vais te faire un petit top dès que ça va être à 26. 20 minutes pour être à 5 secondes des World Records sur toutes les courses de la course étoile. Ok. Eh bien, très bien. Top. C'est bon. Donc là, j'avais déjà fait un temps d'entraînement tout à l'heure, que je bats mon propre corps personnel, d'ailleurs, de 500 millième à peu près. Eh bien, c'est parfait. Donc, on va aller par rapport au chrono que j'ai. Voilà, j'ai noté. Donc, on se met... Ok, donc, d'ailleurs. Il y a des courses que tu maîtrises, des courses que tu maîtrises moins. 5 secondes, en fait, c'est à la fois peu et beaucoup. Ça dépend, parce que là, c'est un contexte de live avec une durée très limitée. Tu peux pas try hard pendant 3 heures. Ouais, tout à fait. Mais a priori, il y a des circuits plus simples que d'autres. Celui-là, je l'ai fait un... Je me suis entraîné un peu tout à l'heure. Ah, c'est ton propre ghost que tu as mis, là ? Ah oui. Ok, d'accord. Ouais, c'est celui que j'ai fait tout à l'heure, en fait, j'ai utilisé. D'accord, ok. C'est tout ton nom, d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Ah non, c'est le ghost que j'ai fait. Oui, oui, pardon. C'est CDV. C'est logique. Ah bah, j'ai progressé. Tu me donnais pas mal de conseils. Et c'est pas fini. Donc là, ton plan, c'est de commencer plutôt par les circuits que tu maîtrises plutôt pas mal et terminer par celui qui était un peu ton... La descente vivrée, ça fait quelque chose un peu plus difficile. Elle est facile. Bon, pas grave. Je continue quand même. Elle est facile d'un côté, mais difficile de l'autre. Ça dépend vraiment des parties de la map qu'on fait. Ah ouais, pas prendre la rampe ici, effectivement. Ok. Avant, on l'osait. Oh la vache. Et là, je fais un fast glider, donc ça te fait gagner à peu près 200 millième, c'est quand tu hop juste avant le glider. D'accord. Donc en gros, voilà. Je suis un peu loin derrière. Glider, c'est les rampes qui te permettent d'être en deltaplane, ça c'est ? Voilà, c'est ça. Ok. Et ça se traduit par quoi le fast glider, du coup ? C'est que tu étais en deltaplane plus vite ? Voilà. En fait, dès que tu vas toucher ton... Ton... Comment on se rappelle ? Dès que tu touches la rampe, en gros. Voilà, c'est ça. Et bah, t'es direct en deltaplane. T'as pas besoin d'attendre le délai du saut. D'accord, ok. Voilà. C'est vrai que ce raccourci, il est pas forcément hyper dur à prendre, mais il est vraiment très très bon. C'est vrai qu'une fois qu'on le connaît, même en championnat, il est très très utile. Oui. Mais après, il faut toujours avoir son champion. Ouais, ça c'est clair. Ouais, je sais qu'un fut un temps, les gens le prenaient à la fin pour tester, mais finalement, c'est pas terrible. Ça a été testé. Alors là, c'est des petites caisses qui peuvent troller, parce que t'as forcément envie de passer. Des fois, elles sont positionnées d'une manière un peu chiante, mais là, ça passe bien. Non, ça va. Normalement, je vais pas avoir de problème. Enfin, je crois pas. Non, là, ça va. T'as ton petit lapin, t'as ton gosse, tu t'es fait un petit gosse devant. C'est presque tout l'assisted. T'as ton petit... Oui. Tu suis ton lapin, là. Donc, parfait. Non, ça commence bien, de toute façon. De toute façon, si t'y arrives après, si on voit que au bout de 15 minutes, t'es en dessous de 5, on notera ça. Moi, j'ai noté les temps, parce que là, Domenico, il est à 157,404. C'est le record, du coup, sur l'aéroport Azure. Moi, je vais noter, du coup, t'es temps. Il est très bon, d'ailleurs, sur cette map. Je vais noter ça, dès que tu termines. Comme ça, je vais te dire où t'en es. Bon. 159, 320. Je me suis presque battu, d'ailleurs. 159, 320. C'est fait. Donc, t'es à... 2 secondes. Ok. Donc, c'est bon, tu peux passer. Après, tu pourras t'améliore encore plus, si tu veux. Mais, en gros... Je suis content de ma prestation, surtout mon tour 3. Ouais, carrément. Tu étais très bon, ouais. Mais, là, c'est clair. On voit que tu t'es, du coup, un petit peu entraîné. Oui, juste avant, je me suis un petit peu entraîné, tu vois. Ça s'était moins bien passé hier. Ouais, un peu moins. Voilà. C'est un... Là, je vais partir sur autodrome. Bon, ça aussi, je l'ai fait tout à l'heure, du premier coup. Mais, ça va. Ok. Bah, c'est parti. Voilà. On est parti. Donc, du coup... Donc, même, je pourrais faire l'addition, même, ouais, t'es à... Ouais, t'es à moins de 2 secondes. C'est vraiment... Moins de 2. Ouais. Poursuie d'avant. Donc, là, c'est... Donc, t'es sur Club Mario. Voilà, c'est ça. C'est Demon, du coup. Une 56, 108. Ouais. C'est la troisième. Mais, je sens que la dernière va être la plus d'or. Là, il y a des gros risques. Là, tu prends une carte avec la plus grosse hitbox possible, justement, parce que dans ce circuit, tu veux absolument avoir deux roues dans le vide à chaque fois. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle serrer un virage au maximum. Ou le grind. D'accord. Mais, c'est vrai que... c'est assez difficile, parfois, parce que... Comme tu l'as vu hier, des fois, je me suis pris un obstacle en plein vol, quoi. On va dire ça. Ce circuit me fait tellement marrer, parce que passer à droite ou à gauche des plots, là, où c'est super serré, la première fois que tu le vois, tu te dis pas forcément que c'est possible. On dirait un plot qui délimite la route. Et dès qu'on a vu les premiers records, on a bien rigolé, quoi. Voilà, typiquement, là, ça va être... C'est un circuit qui peut... Le problème de ce truc-là, c'est que le gain, effectivement, est intéressant, mais par contre, le trou, c'est le Lucky 2 qui arrive et hop. Donc, ça peut être très punitif. Donc là, t'essaies de toucher le sol le plus tôt possible. Le champi, ici, qui est vraiment pas mal. Ah ! Ah, tu t'as pas... Voilà, bon. Le problème que j'ai eu, c'est que j'ai pris trop serré, en fait. J'avais pas bougé mon pad, donc j'étais en... Bah, en l'air. Du coup, bah... Bon, ça s'est joué, je pense, c'est un frame aussi. Très dommage. Ok. Ah, bon. Voilà. C'est les risques, comme on dit. Les risques du métier. Voilà. De toute façon, après, des fois, quand on galère, si on voit, par exemple, 3-4 fois, tu n'y arrives pas, tu changes de circuit, ça te mettra dans une pression. Non, mais je pense, je vais rester sur la même map. D'accord. Parce que justement, toi, dans ta pratique, t'es plutôt du genre, t'es quand même un perfectionniste. Après, il y a différents profils, il y a ceux qui essaient de faire un top 10 ou un bon temps partout, et toi, t'es plutôt du genre à viser le world record, donc du coup, t'as des très bons temps sur certaines cartes et pas des temps spécialement bons sur d'autres, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu try hard beaucoup. Donc, beaucoup de risettes. Tu fais des sessions d'entraînement qui sont de combien de temps à peu près, en général ? Ça dépend. Le week-end, je joue pas mal, en général, et la semaine, beaucoup moins. Ouais, logique. Heureusement que tu dises ça dans l'émission, parce que... Non, la semaine, je joue beaucoup, j'ai pas le temps. Non, mais c'est vrai, avec les cours, les devoirs. Ah mince. Par contre, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas de chunaire. Ouais. Bon, ça va, t'es pas trop loin, c'est pas trop minifé. Ce qui est rigolo, c'est qu'aussi, vous, ceux qui ont des bons temps, vous prenez pas ces petites bornes, vous les prenez très peu. Quand on les tape, c'est une sorte de... C'est un boost, quoi. Ouais, c'est un boost, c'est ça, c'est un choc. Un mur plutôt qu'il t'arrête, il te booste comme un espèce de... Comme un petit peu dans un flipper. En fait, c'est très dur à prendre quand tu fais tes up. Ouais. C'est ça, le problème. Voilà, bon, tu l'as fait pas trop mal, tu le fais en mode... Tu prends pas le plus de risques aussi, mais voilà, ça va. De toute façon, t'es à quelques dixièmes. Tout de suite, on voit avec un gosse, je te sens plus à l'aise pour les circuits, là. Oui, celui-là, oui. Parce que ça te permet justement d'être plus concentré sur du détail, parce que globalement, les trajectoires, t'as qu'à... Tu te suis... Ah, bon. Voilà. Voilà, donc aussi les risques, quand tu prends le boost. Si tu fais mal, t'es hop. Mais là, ça va, c'est pas trop, trop punitif, là. Même si tu fais un... Même si tu rates complètement la fin. Là, en plus, ça va. À voir, je répète, là, du coup, du coup, une 56, 108. Hop. Non, une 57, 9. Ça va. Surtout, est-ce que j'ai fait... Une 57, 910. Voilà. J'ai une seconde, 7. du World Record. Alors, une seconde. Moi, ça fait moins de 2 secondes, du coup. OK. OK, moins de 2 secondes. Maintenant, je vais passer sur Lagons de Tourbillon. OK. Donc, une map que j'ai connue il y a beaucoup de temps, que j'ai beaucoup têté. mais maintenant, que j'ai arrêté. Parce que du fait que... En fait, je vais vous présenter, mais le shortcut, il faut vraiment avoir de la chance. Si tu veux le réussir, en fait, si tu le réussis bien et que tu as de la chance, ça te donne un boost qui te fait gagner 200 000ème. Et c'est ce que le World Record me met et qu'il a fait au premier tour. D'accord. C'est pour ça, en fait, que... Il faut le faire 3 fois ? T'as l'idée ? Oui, l'idée, mais lui, il le fait qu'au premier tour. D'accord. En fait, c'est de la chance, quoi. Je pense déjà qu'il y a un placement, mais ça joue aussi surtout sur la chance. Vous n'avez pas déterminé encore vraiment ce qui permettait de l'avoir à chaque fois. OK, donc on va voir ça. Là, on est sur le Lagons de Tourbillon Velcoz, une 58... C'est le CNews, il s'appelle. D'accord, c'est son nom aussi sur Internet, donc une 58 532. Ça se passe plutôt bien, en tout cas. Là, deux fois, deux secondes du World Record, je ne fais pas retranche, je ne fais pas un calcul précis. Même si je me suis fait quelques fails, mais bon, peut-être que je vais revenir après. Carrément, tu auras le temps, là. Je pourrais faire même un calcul précis après. On pourra l'afficher, ce sera plus simple de l'afficher sur le montage. Oula. Alors ça, c'est magnifique. Alors ça, c'est un des premiers bugs qui... Ça, je ne sais pas comment l'expliquer. Voilà. Ça, tu ne peux rien y faire, ça. Ce n'est pas allé à l'exécution, c'est du genre... Non. D'accord. Alors pourquoi ce cas ? Parce qu'il est bon dans l'eau, c'est ça ? Voilà. Il a une vitesse très bonne dans l'eau et même... Mais bonne dans l'eau, c'est une stat qui n'est pas affichée, ça fait partie des stats cachées ? Oui, une stat cachée. Il y a combien de stats cachées parce qu'il y en a quand vous faites pas mal ? Il y en a pas mal. Oui, au final. Après, il faut aller voir sur des sites. Oui, normal. Les fans font ça, en général. Alors, il ne faut surtout pas aller sur le dos de la langue géante. Non. Ok. Donc déjà, moi, j'ai appris quelque chose parce que moi, comme un petit malin, je sautais sur le dos. Avant, on le faisait, mais... Bah, logique, il faut tester. Bon, par contre, je n'ai pas pris un bon glider, mais... Ah. Je voulais te le dire. Tu es dans ta trajectoire pour faire ton champi. Oui, j'ai pris un peu trop serré. Oui, c'est clair. Tu as été gourmand, mais là, tu es en avance. Ça va, ça fait moins de 10 minutes. Oui, je te dis, ça fera bientôt 10 minutes. Après la map où j'aurai le plus du mal, ça va être la dernière. Oui, c'est clair. Forcément. Ah, carrément, la tra... Ah ouais, on sent cette trajectoire à 8 pièces. De toute façon, tu ne les as pas. Tu ne l'as pas eu, celle-là ? Non. Ah, tu l'as d'habitude. Ah. Oui, je l'ai, mais en fait, je ne sais pas, ma manette, elle a un peu bugué, mais bon. Ok, donc tu es à 10, là. Tu es à 10. À 10 minutes, ok. Moitié du temps. Bon, j'ai déjà fait deux maps, donc... Et normalement, celle-là, ça devra aller. De toute façon, c'est que 5. Là, pour l'instant, tu as été exigeant, tu as fait à chaque fois, tu étais très très proche. Tu as largement réussi l'objectif. Ah, bon, je loupais une pièce. Pas trop grave. Hop. J'ai touché la terre. Alors du coup, si tu me disais, on ne peut pas, à proprement parler, commencer à charger son mini-turbo en l'air, mais par contre, on peut continuer son mini-turbo en l'air et ça charge vite. Et ça, c'est quand même une technique intéressante. C'est-à-dire qu'avant de prendre la rampe, en gros, l'idée, c'est qu'il faut du coup commencer à lancer. C'est ce qu'on fait. Du coup, dès qu'on a atterri, on a notre mini-turbo qui est chargé et on peut l'exécuter pour continuer ses hop et sa trajectoire. Il va peut-être falloir commencer à envisager à prendre un tout petit peu de moins de risque. Ouais. Parce que le dernier circuit va être le plus difficile vu que c'est un circuit qui est à trois portions complètement différentes. Et avec quelqu'un qui try hard que ce circuit, donc du coup, qui a fait un record fou. Et du coup, être à cinq secondes de World Record, c'est pas évident. Ça, ça me refait les mêmes bugs que tout à l'heure. C'est qu'en fait, comme... Bah, je sais pas. C'est pas à cause de moi, je pense. Je sais pas. Bah, je vais pas dire que c'est la faute du jeu non plus, mais... Non, l'important, il faut regarder la manette dans le dos en fonçant les sourcils. Oui, voilà. Pourtant, t'as un pro contrôleur. Un pro contrôleur qui permet de gagner une seconde. Ouais, non. Oui, dans son nom, le pro d'ailleurs. C'est clair. Donc, allez. Bah, t'es même devant ton gosse. Ton gosse, tu veux... Parce que toi, ton temps, en plus, t'as plutôt un bon temps sur cette map, du coup. Oui, je suis troisième mondial. Ah, ok, du coup. Mais c'est vrai que du coup, c'est un truc assez difficile. Donc, même si c'est troisième mondial, c'est pas évident d'avoir un gros taux de succès, en fait, parce que quand t'essaies de faire un world record, forcément, t'as pas mal de trucs assez risqués. Notamment ici, si on veut faire un bon shroom, c'est simple d'en faire un facile. Moi, je fais la version simple, j'attends vraiment le dernier moment. Le petit saut sur le hors-piste. Voilà. Ça, c'est bien senti parce que... ça aurait pu être vraiment malheureux. Évidemment, là, on ne prend pas la rampe parce que t'as déjà les pièces. Au début, tu l'as pris juste pour cette raison. T'es pas trop trop mal, là. Est-ce que t'avais fait un temps pas trop dégueu sur ton ghast ? Moi, hier, si... Enfin... Je crois que je me suis fail, en fait, c'est pour ça. D'accord, OK. Mais sinon, non, ça va. OK, donc, direct, tu le charges en l'air et tu le... Directement, tu le relâches. Bon, j'ai plus trop l'habitude de cette map. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. Ça fait genre deux mois, le quête. Mais vu que tu travailles hard les niveaux, souvent, il y a des niveaux, tu les oublies. Bon, ça va, il y a peu eu de nouvelles strates à proprement parler. Ah, bon, pas grave. Sur celle-là, non. Voilà. Ton ghast a rattrapé, mais t'as la balance, là. Non. C'est... Bah, je sais qu'il se fail, là. Bah, je sais qu'il se fail, là. Ouais, tu vois, il ralentit. Donc, ça se passe plutôt pas mal, là. Encore une fois, pas mal. Je rappelle. Donc, Vel'cause, une 58-532. Donc, on devrait être dans les temps. Et tant mieux, parce que le dernier... Oh, là, on peut voir sur la minimap, déjà, que je mets une traînée quand même à mon ghast. Non, carrément. Malgré un petit fail. Ça devrait aller, là. Nickel, 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 nickel. Et même le 1,59, tu vois. 1,59, combien ? 660. On va un peu plus d'une seconde. Ça va faire deux, du coup. Voilà. Parce que t'es pas dans un train de même métier. Ah, bon, mon lap 3 qui était pas mauvais, franchement. Tu faisais pas la petite erreur, t'étais à une seconde. Cette petite erreur du ralentissement sur le flanc champi où t'as ralenti. Ah oui, ouais, où je me suis pris le mur, ouais. Donc, je te conseille d'aller directement à Descendre Givré. C'est Blake, joueur qu'on connaissait déjà pour ma... Il était actif sur Mario Kart. Oui. Donc, 1,41, 766. Et c'est là que ça va être le plus. Donc, pour l'instant, de toute façon, t'as trois succès mais t'as largement dépassé les attentes. Alors... Alors... Du coup, je vais jouer safe, on va dire. Je vais prendre ce véhicule. Alors, hier, on l'a débloqué le véhicule parce que hier, j'avais pas le véhicule encore. Non, d'accord, t'as pas le véhicule ultime où tu pourras toujours te plaindre que c'est de ma faute. J'ai pas débloqué le véhicule. Mais Blake, il utilise ce... Celui-là ? Ouais. Ok. Mais moi, j'aime pas, en fait. D'accord. C'est pas que j'aime pas. Donc, ce sera de ma faute. Voilà. J'ai pas tout débloqué encore. J'ai pas assez travaillé. Non, mais c'est pas très grave, de toute façon. Donc, là, on est sur du 1.41.766. Toi, ton record, t'es à combien ? 1.42.783, je crois. Donc, t'es à une seconde, c'est ton record. Mais bon, c'est un circuit pas évident. C'est vrai que... Il te reste... Il va te rester 5 minutes, là. Ouais, ça devrait le faire. Ça fait 2 essais, quoi. Quantier, j'entends. Ah oui. Oui. Traduit comme ça, c'est pas beaucoup. Parce qu'il nous a un peu trollé, mais bon, de toute façon, t'en as déjà réussi 3. T'auras fait 3 sur 4. Mais tu vas peut-être faire 4 sur 4. Donc, bien prendre ses réussis, c'est pas évident. Pas prendre, par contre, volontairement, tu t'as pas fait le saut, justement. On charge son MT en l'air. Et on fait des slides. D'accord, mieux vaut le faire au sol. Et là, le fameux... Ah, j'ai réussi. Non, regarde ! En boucle, c'était le fail. Ah oui, non, mais hier... C'était beaucoup de larmes, parce que c'était du genre, ça transpirait dans tous les sens, parce qu'il est assez difficile. Donc là aussi, j'ai encore chargé mon SMT en l'air. C'est une nouvelle strat depuis peu, d'ailleurs. C'est pas évident. Là, c'est pareil, t'as la moitié de ton kart qui est en l'air. Donc c'est pour ça, c'est... Bon, ça, ce kart-là, c'est pas évident, parce que du coup, il a... Non, t'as pris lequel, là, du coup ? T'es reparti sur le proton ? Non, t'as pris le kart. Le retro, le retro. Le retro, qui a une petite hitbox, du coup. C'est ça. Bon, là, par contre, je suis totalement fail, mais... Enfin, totalement, ça va. C'est pas forcément perceptible. Ah. Ah. J'ai réussi. Ah, parce que hier, t'avais pris plus large. Ouais. Alors, t'es largement devant ton Ghost. Eh ben, dis donc, ça se passe bien pour l'instant. Il va se passer un tremble avant la fin. Ah, j'espère. 10 ? Tu l'as eu tard, ta 10e pièce, par contre. Oui. C'est ce que je crois. Je crois que j'en avais loupé une, mais je suis pas sûr. Ouais, ça peut arriver, ça. Parce que le circuit est long, donc ça, c'est une portion, surtout full speed, donc il faut vraiment ces 10 pièces pour la fin. Le gros morceau Power Jazz, qui est vraiment sympa, super béat, d'ailleurs. Donc là, j'ai bien réussi la strat du world record. Enfin, sauf que j'ai loupé un zipper, quand même. Et voilà, et ça va directement une 44... Une 44... Une 44... 260. Bon, voilà. Du premier coup, je suis content. Donc, t'es à... Une, deux, t'es à trois secondes, pour celui-là. Donc, d'ailleurs, je fais une dédicace à Dax, qui, lui, n'arrive pas à battre son propre autant, et j'ai fait meilleur que lui. Voilà. D'accord. Dédicace à toi, Dax. Oh, mais n'hésite pas à saluer plein de gens de la communauté. Il nous reste encore trois minutes. Alors, t'as le temps, soit de faire un moins une seconde sur un des circuits, ou de tester le sub deux secondes sur celui-là. Je vais tenter sur circuit avion, là. Tu retournes sur circuit avion pour être à une seconde ? Voilà. Circuit avion, voilà. On est reparti. Parce que là, de toute façon, trois secondes, t'es déjà content de ce temps, en fait. Ça va être difficile d'être à deux secondes. C'est parti, donc on se compte. C'est une map, en plus, que j'aime bien, mais que j'ai pas forcément travaillé, et que j'aimerais travailler plus. Je pense, franchement, pouvoir me battre. Facilement, c'est un grand mot, mais... D'accord. Donc, pour l'instant, t'as déjà réussi. Là, ce serait déjà deux secondes, deux secondes, deux secondes et trois secondes. Donc, c'est largement battu. Il reste, du coup, de quoi faire, c'est ça. Il reste quelques minutes. Il va rester... Ouais, deux minutes trente. Donc, si tu retry, c'est vraiment à la moitié du premier tour. Ok, attention, ton ghost a été mis à jour ? Comment ça ? C'est toujours l'ancien ghost contre lequel tu te bats ? Ouais, ouais. D'accord, ok. C'était pour savoir, justement. Pas mal. Ça fait quand même pas mal d'input. On voit qu'il faut une bonne dextérité. Ce qui est assez compréhensif, ce qu'on voit, c'est pareil. Il y a des tranches d'âge assez larges. Il y a plein de gens qui jouent à ce jeu, mais souvent, quand même, on va dire que c'est du... J'ai vu, la plupart de ceux qui ont des world records, on est sur du 15-22, comme sur une population de mort. En général, c'est ça. Parce que même s'il y a beaucoup plus de gens qui jouent, il y a quand même une grosse dextérité. Et comme souvent, les réflexes, c'est quelque chose qu'on perd un petit peu. C'est pareil, un petit peu dans les MOBA, dans les Starcraft 2 ou autre. Souvent, là, à passer 25 ans, on arrive toujours à prendre des décisions, mais l'exécution, c'est toujours un peu compliqué. Je comprends pourquoi je te bats. Je comprends maintenant, tu vois. Voilà, tu as un petit peu d'avance sur moi, c'est pour ça. Voilà. C'est parce que moi, j'ai plus de 25 ans. Voilà, c'est ça. Tu verras, quand tu auras 25 ans, tes réflexes ne sont plus là et tu te mettras aux stratégies, toi partout, Je dirai ça dans 10 ans. Dans 10 ans. Non, non, mais voilà. Du coup, on a une population. C'est pour ça que je salue quand même les gens qui arrivent à être compétitifs sur plusieurs Mario Kart parce que ce n'est pas évident sachant qu'ils sortent à souvent deux ans d'intervalle. Bon, Mario Kart Wii, c'était quand même il y a quelques années, donc des gens qui arrivent à faire des temps à la fois sur Mario Kart Wii. De toute façon, là, il reste une minute. Moins d'une minute, là, tu n'auras pas le temps. Tu peux juste tenter un best turn, un best premier turn. Ok. C'est tout. Vas-y. Je te laisse finir le premier tour. Tu essaies de faire le meilleur tour du monde en un champif. Un tour crédible, j'entends. Ouais, voilà. D'accord. Et cette troisième partie sera terminée. Du coup, mais déjà, c'est un succès. C'était du bonus par rapport à l'objectif fixé. Ah, parce que pour l'anecdote, on s'était fixé 5 secondes et tu n'avais pas réussi sur la descente givrée. Oui, à tout mon temps que je viens de battre tout à l'heure. Donc, comme quoi, ce n'est pas forcément évident parce que sans si peu de temps, surtout en plus avec le profil de joueur que tu as, comme tu travailles hard certaines maps en particulier, ce n'est pas évident. Ça reste suffisant pour gagner des championnats haut la main comme on l'a vu. Oui. Mais bon. Mais c'est qu'un championnat. Mais alors, la question, c'est que pour la quatrième partie, sauras-tu en fait vaincre les adversaires parce qu'on va se faire un petit championnat Shrella, ça risque d'être difficile ? Ah bah oui, tu m'étonnes. Regarde, ton gosse, il est encore devant là. Ah, c'est clair. T'es parti de moi. Tu veux terminer là pour avoir un petit peu de rap vu que tu as fait un bon premier tour ? Oui, j'étais pas loin de toi. De toi, j'entends moi plutôt. Je vais te laisser terminer. Tu as une minute de rallonge. Ça permet de présenter la quatrième partie. La quatrième partie, du coup, on va se faire un championnat en coupe spéciale. Donc la coupe spéciale, un petit peu comme on a fait au début, donc c'est des maps assez difficiles et sauf qu'on va être à deux joueurs. Alors moi, théoriquement, je vais essayer forcément de bien jouer mais je ne vais pas être un challenger de ouf, un challenger de rêve. Ce qui va plus être difficile, c'est la mauvaise visibilité liée au fait qu'on ait l'écran splitté en deux et de manière verticale, ce qui est une aberration du point de vue du design. Ils n'ont pas laissé le choix aux joueurs de couper l'écran à l'horizontale. Ce qui était bien mieux en termes de visibilité dans les jeux de course, c'est le fail. Voilà. sinon je me serais battu. Parce que souvent quand on joue à deux, toi tu joues surtout online, je ne sais pas si tu joues à deux ou genre dans ton salon, l'écran dans les anciens Mario Kart, ils étaient coupés à l'horizontale. Et maintenant, c'est à la verticale. Ce qui était intelligent. Voilà. Je ne sais pas pourquoi Nintendo a fait ça mais pourquoi pas, voyons. Voilà, voilà, voilà. On va commencer directement. Donc vas-y, prends ta manette. C'est parti, c'est parti. Moi, je vais mettre le micro là. Il faudra le monter un petit peu. Hop là. C'est bon ? C'est parti. Eh bah d'accord. Ok. Alors, bah 150 CC. Alors, j'appuie sur le bouton pour valider. C'est parti. Ah, ok, nickel. Bon, je vais prendre un gros aussi. D'accord. Moi, je vais prendre l'harmonie, tiens. Ça me fait envie. Ok. Voilà. Voilà. Je vais parler plus près du micro parce que on fait tout en one shot en live. Voilà. Ah, moi, je vais prendre le Proto 8, évidemment. Ah bah vas-y. Fais-toi plaisir. C'est lequel le lit ? C'est celui-là ? Non, ça, c'est... Non. Descends. Voilà, celle-là. Cyberliss. Je vais prendre ça, voilà. Allez. Donc, on parle sur la coupe spéciale. C'est parti. Donc, coupe... Je suis hyper confiant. Voilà. Donc, coupe que tu aimes beaucoup, d'ailleurs. Tu me l'as dit tout à l'heure. Voilà. Tu l'aimes beaucoup, hein. D'ailleurs, c'est toi qui va commenter. Moi, je vais être concentré. C'est toi qui va commenter. Ah, d'accord. C'est toi qui commente. C'est incroyable. Regardez ce que fait CDV. Est-ce que tu auras le temps de commenter ? Normalement, tu vas nous latter. Bah oui, parce que j'ai même pas besoin de regarder l'écran, en fait. Bah, t'es un PGM. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Je pense que c'est ça, d'ailleurs. Alors, c'est parti. Carole. Hop. Ah, même moi, tu vois, j'ai raté. J'ai raté le départ turbo. Alors, c'est pas trop grave. Pas d'entretien. Oh. Ça, par contre, c'est pas trop. Alors, ce qu'on vous a pas dit, c'est que les mini-turbo... Il y a déjà des mecs qui m'agressent, quoi. Les mini-turbo, ils sont un petit peu capricieux quand possible parce qu'on a pas une vitesse suffisante. Si on a pas une vitesse suffisante, le jeu refuse de faire un dérapage. Donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué pour faire gaffe. Bon, je me suis fait un peu ramasser. Mais ça va. Je suis juste derrière toi. Je te talonne. Non, 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 non. Ah. Ah, mon pote, il a bugué. Ah, putain, Déclair. Mais c'est une blague, sérieux. Ah, non. Ah, mais au moins, t'as pu prendre le glider, quand même. Je vais pouvoir prendre ce raccourci. Ah, non, merde. En fait, cette course-là, c'est celle que je connais le moins. Évidemment, c'est pour ça que j'ai choisi qu'on la fasse. Oh là là. Beaucoup de fails de ma part. Ah, putain. Mais c'est n'importe quoi. J'hallucine, ça se passait mieux. D'habitude, je joue mieux que ça, quand même. Je ne suis pas un pro. Ok, d'accord. Bon, je n'ai pas un pro contrôleur. Je joue à la mablette. Ce qui explique les oeufs. Et encore plus, tu joues à la croix directionnelle. Ah oui, ben voilà. Il faut le préciser. Je perds 5 secondes à cause de la mablette et 5 secondes à cause de la croix directionnelle. Et à peu près 5 secondes, parce que je ne suis pas habitué à jouer à deux. Et l'écran, il n'a pas une bonne visibilité. Mais bon, ça, vous le savez. Je ne vais que répéter ce qui est évident. Bon, je suis mal parti pour l'instant. Je vais essayer de m'améliorer et de choper une super arme. C'est ça qui est fun dans les Mario Kart, c'est que quand on est nul, théoriquement, on a des bonnes armes qui rééquilibrent le jeu. C'est le déséquilibre qui crée l'équilibre dans ce jeu. C'est ça qui est cool. Putain, je n'ai pas de bol. Vraiment, je suis trollé à mort. Je prends tous les éclairs du monde. Ça n'arrive jamais. Attends, peut-être que je vais te rattraper. Non, je ne pense pas. Il ne faut pas pousser. Là, ce serait trop la honte. Ah, mais non, je n'y arrive plus du tout. Forcément, dès que je ne m'entraîne pas, je ne me s'entraîne pas tous les jours. Dès qu'on est en direct, de toute façon, tu n'y arrives jamais. Alors que, hors caméra, je fais des prouesses. Et ce n'est pas moi qui me dis, c'est casement. Il n'est pas ironique quand il le dit. Il est extrêmement sérieux. Hier, tu arrivais mieux, c'est vrai. Surtout quand on a vu les gosses que j'ai fait. Ah, tu m'étonnes. J'hallucine 12ème, qu'un scandale. Bon, c'est la première. Ce n'est pas très grave. Ça permet de te mettre en valeur. Voilà. Tu es premier. Comme ça, je suis confiant. Voilà. Là, c'est la première course. Mon but, c'est de déjà me dérouler. Toi, tu es chaud. Moi, je n'ai fait que commenter, donc je ne suis pas chaud. Là, je me déroule. Je me décrase un peu les doigts. Et je pense que la deuxième course devrait être mieux. Donc, je vais bientôt... J'essaie d'avoir les 10 pièces pour avoir le gain de 8% de vitesse avant de terminer le jeu. Ce serait trop bien. Regardez, on va tenter ce raccourci. On l'a réussi une fois. Je suis trop content. Ah, réussite. Vous avez vu ça, ce raccourci ? Voilà. Donc, je reprends le micro. En fait, je suis tout recroquevillé parce que forcément, je me suis pas mis... J'aurais pu me mettre un micro cravate. Voilà, je me mets plus bas. J'ai baissé le siège. Donc, je suis tout petit. Et ça va me permettre d'être plus près du micro. Et ça va être beaucoup mieux. Ah, on peut le descendre encore plus bas, dis donc. Ah, bah tiens. Donc, ça va être vraiment très, très bien. Ça monte pas à hauteur, maintenant, tu vois. Voilà. Bah, plus je perds, je suis douzième, je me mets petit. Et puis, je remonte si je fais une meilleure performance. Donc, pour l'instant, OK. T'as eu un peu de chance. Oui, j'ai eu complètement... Franchement, complètement de la chance. Moi, j'ai pas été réaliste. Le jeu m'a trollé. Donc, pour l'instant, on va voir. Je réussis, là, je vais faire... Ah, c'est bon, je l'ai réussi, là. Donc, là, par contre, pas de bol pour toi, je connais très bien ce circuit. Ah, bah, très bien. Je chope un champignon en première place. C'est vraiment dégueu, quoi. C'est le champignon de l'injustice, quand même. Comme ça, s'il y a une carapace bleue, bah, ça va être très bien. Ah, non. Et moi, je me... Forcément... Ah, elle est vilaine. Parce que Mario... On tenait à montrer ce mode-là, quand même. Parce que la course, c'est quand même culte dans Mario Kart. C'est... Bon, avant, on pouvait jouer au K2. Maintenant, on peut jouer à 4. Dans un salon... Ah, non, mais je fais nymp. Et en ligne, on peut jouer jusqu'à 12, en ligne, du coup ? Ouais, 12. Donc, du coup, c'est quand même... C'est quand même super. Ouais, c'est vraiment l'abus, quoi. Je suis un fer-valoir dans cette mission, là. Putain, mais en fait, il est trop fort, le runner. Parce que c'est néné, d'habitude, il joue bien. Putain, même les bottes me défoncent. Moi, je conserve mon champignon. Non, mais ça permet d'illustrer quelque chose que je parlais d'équilibre par le déséquilibre. Ça n'est vrai que dans une certaine mesure. Parce que quand l'écarte... Oui, un missile ! Quand l'écarte de niveau est trop grand, je suis un autre missile. C'est nul. Bon, le seul problème, c'est que le missile ne suit pas des trajectoires optimales. Ce qui est vraiment scandaleux. Je suis sûr que toi, tu perds du temps en missile, limite. Ah, non, ça dépend. Ah, non, mais c'est dégueulasse. Alors, un truc rigolo, on ne l'a pas vu, mais c'est qu'on peut passer près des plantes quand on passe très vite et on ne choque pas dans certains circuits. C'est ce que moi, je t'ai vu, par exemple, dans les maps où tu as les records, notamment, même si tu passes très près des grosses plantes, elles ne te chopent pas. Et moi, elles me chopent parce que je ne vais pas assez vite. Ah, youpi. Ça va peut-être te sauver. Ah, mais ça va, au moins, tu n'es pas dernier, là. Non, non, mais ça va. Ah, la fameuse bleue. Tiens, là, je ne suis plus là. Ah, bon, d'accord. C'est vrai que j'avais oublié que quand, là, par exemple, c'est pareil pour le Wubile. Quand ça glisse, on met son schroom et tout de suite, ça, en fait, tu ne glisses plus. Donc, du coup, je pensais que je glissais encore et je suis tombé dans le vide. Mais du coup, tu ne t'es pas pris la bleue. Non, non, je ne me l'ai pas pris, mais j'aurais préféré me la prendre, en fait. Ah, oui ? Une bleue, c'est moins punitif qu'un trou ? Bah, je pense. Franchement. Ah, ça... Oh, quoi que ? Bon, peut-être pas. Et moi, je progresse. J'ai fait... Mon but, c'est de faire top 10. Toi, ton but, c'est de faire top 10 mondial, ce qu'on appelle en score cumulé, ça reste la stat la plus intéressante. T'as le nombre de world record et t'as le temps cumulé. Et moi, j'essaie de faire top 10 pour ce championnat. Voilà, d'accord. Donc, c'est un objectif à m'apporter, je pense. Dixième. Je suis dixième pour l'instant. Tu peux romper un peu ton siège. Mascasse et Mario, de toute façon, ils sont dans les choux. Je pense qu'ils ne me rattraperont pas. Et les mini, quand même, je le talonne. Voilà. Je le talonne, donc c'est pas mal. C'est pas mal. On va bien voir. Là, c'est quoi après ? Château de bouseur. Voilà. Mais ce qui est bien, d'ailleurs, je me fais défoncer, ça me fait trop marrer, quoi. Je vois ça, l'expression de ton visage. Non, évidemment, je ne joue pas aussi mal d'habitude. Là, j'exagère, c'est une mise en scène. Non, parce qu'on est à l'antenne, donc tu ne montres pas vraiment ton potentiel. D'ailleurs, bientôt, je vais vite je vais uploader mes super ghosts à la coloc quand ils vont voir mes ghosts. C'est bon, je peux me reposer. J'ai fait des super ghosts sur les maps sur lesquels on s'est entraîné. Oh là là, mais n'importe quoi, putain ! Mais bon, c'est ça qui fait aussi le charme de Mario Kart, c'est l'injustice. L'injustice, c'est fun dans le jeu. Juste dans le jeu. Je précise quand même. Ah là, mais ça... Ouais. Le problème d'un kart de champion, je m'en sors bien, en fait, en time trial, on les fait pas mal, mais du champion là, j'en ai quasiment pas fait. Ah, moi, c'est... J'horreur, bon. Bah dès que ça se passe pas bien, je connais pas quoi... Je sais pas quoi faire, moi. Alors déjà, je sais pas vraiment comment faire pour... En time trial, bon, je... Y'a le côté si répétit de tout ça. Oh, j'ai failli me prendre la bleue, parce que la spécificité de la bleue de cet opus, c'est que... Et qui était aussi présent sur Mario Kart 7. C'est cool, ouais. C'était pas le cas dans certains Mario Kart. Oui. C'est cool, y'a pas que le premier qui peut se la prendre, parce qu'elle vise le premier, mais elle est au sol, un peu à la Mario 64. C'était un des premiers à faire une... Je crois, une... Une bleue un petit peu comme ça. Moi, je suis content. Je suis dans mon top 10. Je suis plutôt pas mal. Moi, ça va. Enfin, même si j'ai beaucoup d'ailleurs, enfin, c'est un peu dégueulasse, on va dire, ce que je fais, mais... Moi, ça va, je fais pas trop d'erreurs. Mais je me fais pas un millier, ça va. Moi, ça va, je suis plutôt bien. Oh là là, c'est horrible ce que je fais. Ce qui est bien, c'est que par contraste, les gens vont trouver qu'elles sont plus difficiles à détecter tes erreurs. Moi, je fais des neutrales haut parce qu'en fait, je pense que c'est plus simple à faire. Oui, c'est pas. Il suffit de se té. Les gens ont marre de me prendre des éclairs. C'est au monde qui se le bon. tu prends tout ça. Ouais, mais bon, je suis septième, donc c'est pas comme si j'étais premier. Pourtant, j'ai battu tous les staffs d'offres. Oh là là. Je suis passé à travers la route. En fait, je crois que je vais faire deuxième, mais je suis pas sûr. C'est vrai ? Avec la moins bonne visibilité ? Attends. Oh non, c'est bon. Sauf s'il a une rouge derrière moi. Parce que t'as rien pour protéger, là, du coup. J'ai une pièce. Ça, c'est très échéant, c'est quand on en a 10, Nintendo, il sent la fameuse rouge. Et du coup, je vais faire deuxième. Moi, je fais quatrième. Je joue très mal, tout ce qui est course. Là, c'est la disgrâce. Alors que moi, je suis en état de grâce, par contre. Je vais, là, je suis septième, je peux presque viser le top 5. Je sais pas encore. Il reste plus qu'une course, c'est ça ? Ouais. Côté arc-en-ciel. C'est ta préférée. C'est vrai que je suis bon. Je suis vraiment très bon à la route arc-en-ciel, mais je suis bon en time trial et les strats sont pas les mêmes, en championnat. Ouais, ouais. Je t'expliquerai ça après. C'est vrai, c'est toi le spécialiste, j'ai oublié. Bah, c'est ça. Donc, bon, des fois, n'hésite pas à regarder mon écran pour améliorer ses trajectoires. N'hésite pas à jouer les yeux fermés aussi, ça t'en prend bien. Oh, je peux, je peux le faire. Je peux le faire rien pour le live. Je suis sûr que certains circuits, tu pourrais les faire en les yeux fermés certains tours. Non ? Non, franchement, non. Je rappelle, je joue à la croix. C'est beaucoup plus difficile. Alors, pourquoi ? C'est simplement parce que la main blague, je déteste ça. Je préférerais jouer au stick, mais c'est juste que j'aime pas la position de la main quand on est sur le stick sur la mablette. Donc, il faudrait que je m'achète un pro player. Ce que je vais m'en prêter, c'est de faire d'ailleurs, parce que je vise le leaderboard mondial. Dans quelques mois, je pense que je vais... Ouais. Là, ça... Mais tu sais que dans quelques mois, ils seront encore plus forts, les leaderboards, ou pas ? Ouais, mais moi, je vais télécharger l'ancien leaderboard. Ah oui, d'accord. Je ne le mettrai pas à jour. Non, non, mais bon, ça peut être sympa. Le jeu est quand même bon. Il y a... Ce qui me fait peur, c'est qu'il y a des championnats supplémentaires. C'est très dur d'être bon sur tous les championnats. Moi, je pense que je ferais un tryhard sur deux, trois circuits et pas trop difficile. Mais le problème, c'est que les circuits... Paradoxalement, les circuits pas durs sont des fois les circuits les plus durs optimisés parce que justement, il n'y a pas grand-chose de technique. Ah, merde. Ah là là. Bah, ouais. Pourtant, j'ai un objet cheaté. Et l'objet cheaté, il donne une... On a une accélération quand on a la plante. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Je connais plus la trajectoire. Ouais. Je suis un pro du time trial donc du coup, ma trajectoire était plus la même. Je suis allé dans le trou. Mais je fais une bonne quatrième place. Il faut prendre la route de droite. Hein ? Ah bah non, je suis trop loin derrière toi. En fait, il ne peut pas. À un moment, tu as le genre entre une route de droite et gauche. Je ne sais pas laquelle est la plus rapide. Ah, tu prends celle de droite. Ok. Alors là, je tombe dans le trou. Mais tout à l'heure, quand tu parles des DLC, c'est vrai, Nintendo, ils sont bof qui de ma gueule. Franchement, ça a l'air super cool. Enfin, mis à part que franchement, ils ne se cassent pas vraiment la tête au niveau des circuits. Parce que genre, ils remettent la route arc-en-ciel de Super NES qui était déjà présente sur Mario Kart 7 et là, ils la remettent dans cet opus. Surtout sachant qu'on a déjà une route arc-en-ciel, nous. Enfin, on en a deux plutôt. Il y en aura quatre à la fin, peut-être. Je ne sais pas. J'espère qu'ils ne vont pas remettre une autre. Ah, putain, l'étoile, ça accélère. Je ne suis pas habitué. J'aurais les étoiles aussi, putain. Je suis tout recrugé. J'aurais dû prendre un micro-cravate, c'est rigolo, mais en fait, on a changé plusieurs fois la mission à un moment. Je m'étais dit qu'on commenterait peut-être six world record et un défi avec plus. Et finalement, je pense que ça a amusé qu'elle se veut de faire un défi contre moi pour montrer qu'il était beaucoup plus fort. Voilà. Non, mais c'est vrai que aux VS, moi, ce n'est pas vraiment mon truc. Je vois que ça se voit de toute façon. t'es bon, mais tu fais des petites erreurs. Oui. J'ai le temps. Je suis tellement souvent dans des trous que j'ai le temps de regarder ton écran. Ah bah oui. Donc là, j'utilise des toiles histoire de dire que je fais neuvième, donc je suis constant sur mon top 10 objectif. L'important, surtout quand on s'entraîne, là, je parle sérieusement pour le coup, il faut se fixer des objectifs de plus en plus difficiles, mais pas tout de suite se fixer un objectif délirant. Enfin, il faut un objectif qui est croissant avec notre progression. Donc là, voilà. Il ne faut pas tout de suite que je dois mettre wall record. Bon, je pense que je suis pas mal. Franchement, ouais. Donc tu vas faire premier, mais par contre, pas trois étoiles. Ah bah non. Donc là, c'est déception. Voilà. Là, c'est le moral en prend un coup, la remise en question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bah, je ne sais pas, je ne sais pas. La pression, tu vois. C'est la pression, je pense. T'es à côté de moi, donc non. Forcément. Alors, je vais me remettre plus haut, du coup. Je me remets normal. Le siège, elle va faire normal. Donc alors, je propose, on se fait ce qu'on avait prévu, donc on fait la fin. Puis après, on lance un petit bonus. Comme on avait dit, c'était le try hard, du coup, sur ton record. Tu ne voulais pas le faire sur le circuit Mario, tu voulais le faire sur le malheur trompé. Tu penses que c'est généralement ce qu'on se fait un try hard où on va voir en fait le côté retry, 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 mais en bonus, pour vraiment les plus motivés. 1400 pièces. Attention, c'est beaucoup. On n'avait pas tout débloqué, on vous l'avait dit. Donc on espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, en tout cas, cette émission un petit peu spéciale avec Kazuo sur Mario Kart 8. Du coup, c'était un petit peu l'émission avant le DLC. On en fera peut-être une dans six mois, un an, si on trouve d'autres joueurs motivés pour faire peut-être une race en live, ça pourrait être sympa. Avec deux, trois ou quatre joueurs, pourquoi pas. Quand tous les DLC sont sortis et que le jeu aura été un petit peu plus try hard parce qu'il y a sans doute des nouvelles strats, des nouvelles techniques qui seront trouvées. Sûrement, mais là, déjà, on a quand même pas mal décortiqué le jeu. Ah oui, je vois, entre les soft drift, les neutrals, il y a énormément de trucs. Déjà, ça devient assez technique. On voit que... Ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas forcément des gros trucs visuels. Si tu ne connais pas, ce n'est pas un gros glitch abusé où tu te dis « Ah, il fait un truc de ouf ! » Si tu ne le sais pas, tu te dis juste « Ah, le mec, il a le temps de charger son truc ! » Peut-être qu'il ne s'y prend. Ce qui est bien sur cette version de Mario Kart, c'est qu'il n'y a aucun glitch pour l'instant trouvé. Et Nintendo, il n'y en aura pas, François. Moi, je ne suis pas contre. Moi, quand il y a des glitch, ça ne me dérange pas, mais j'aime bien quand ils séparent les catégories. Et le problème, c'est que là, je trouve qu'en soi, ils ont fait la solution de facilité. Pourquoi il n'y a pas de glitch ? C'est que dès que tu sors d'un centimètre de ce qui est prévu, tu as le Lakitu qui arrive, même si des fois, tu tentes un truc genre tu vois que tu pourrais atteindre l'autre côté du ravin, directement le Lakitu, il passe, il te ramasse. C'est du genre ils ont verrouillé le jeu quand même. À mort. C'est pas plus mal. C'est pas forcément plus mal, mais c'est un peu la solution de facilité. C'était du genre ils n'ont pas poussé leur level design pour que ce ne soit pas possible. Ils ont juste dit on met des gros murs invisibles avec un Lakitu qui te ramasse tout le temps comme ça. Il ne se passera rien. Il ne se passera rien pour l'instant. Parce qu'il peut toujours se passer un truc. On ne sait jamais peut-être sur les maps de DLC en plus. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais normalement, je ne pense pas franchement. Et je n'espère pas surtout. C'est vrai que c'est globalement je pense qu'à terme c'est intéressant les glitches mais en fait ça pose un gros problème dans les leaderboards c'est que souvent Nintendo et la plupart des... Surtout Nintendo ils n'y pensent pas et ça a fait que des fois les leaderboards on ne peut plus voir les records sans les glitches, sans les gros raccourcis. On peut même, pareil encore pire dans Mario Kart Wii qui avait beaucoup de qualité. Il y avait aussi beaucoup de défauts notamment les fonctionnalités online avec justement cet appareillage pas par niveau. Je pense que ça s'est un petit peu amélioré. Oui. Les fonctionnalités online. Et justement ces fameux chronos buggés avec des gens qui finissaient le jeu en une seconde parce qu'ils essaient tourner le chrono et ça faisait des ghost en fait. Tous tes ghost étaient pourris dans Mario Kart Wii et ça avait du coup... Là pour l'instant il n'y a pas de hack il n'y a rien du tout sur Mario Kart Wii donc c'est pas plus mal. Ouais carrément. C'est un générique qu'on peut passer ou qu'on ne peut pas passer je ne sais même pas. Celui-là ? Ouais. On peut. On peut d'accord. Bon en tout cas on vous souhaite une excellente semaine et puis pour les plus courageux on va se faire un petit try hard en condition on va dire comme à la maison on sera plus silencieux. Je vais te laisser t'es concentré je te pose pas de questions en mode genre vraiment on va se laisser 5 minutes pour que vous vous rendiez compte un petit peu simplement plus des conditions ordinaires on va dire d'entraînement quand on essaie de battre un record parce que j'imagine que t'es pas au téléphone en train de chatter avec tes potes t'es plus concentré. Non j'écoute de la musique des fois. Ok voilà t'auras la musique du jeu. Voilà. Moi je m'en fous franchement. Elle te soule pas ça va ? Tu l'as pas assez écouté ? Ça va. En tout cas bonne semaine à vous on te remercie c'était très sympa du coup on va faire la même chose mais pour tous les championnats rétro on va faire la même chose une émission en 4 parties et je pense que j'essaierai de jouer mieux pour la 4ème partie et je vais mieux plus m'entraîner. Ah oui je pense que ce sera mieux. Bon bonne semaine à vous salut ! Nous voilà du coup pour le petit bonus et du coup moi je vais être silencieux je vais même je peux même peut-être chuchoter je vais vraiment être le plus discret possible je vais pas t'embêter Non tu peux faire des commentaires franchement ça me dérange pas Voilà je vais juste dire Donc moi l'heure trempée c'est ça ? C'est ça voilà Et donc du coup Ah oui Ah c'est toi l'encore du monde ? Oui c'est moi Donc voilà alors la raison pour laquelle t'as pas en fait t'as 3 records 2 dans ce championnat mais ce qui se passe c'est que tu voulais pas sur le circuit Mario parce qu'il faut vraiment être chaud Ouais Trop trop chaud Ouais franchement non Ok Donc celui-là et je vais te chercher mon fantôme préféré donc celui de Diogo Parce que tu t'entraînes pas Voilà Mais ça c'est lié au fait que quand tu l'as battu tu t'entraînais sur son gosse Ouais aussi Voilà donc t'as tous tes repères Voilà Ok Ouais donc Je le remercie d'avoir fait ce fançon Ça va à lui Voilà D'accord Parce que c'est bien Ah c'est autre chose dans Mario Kart on pouvait pas télécharger On pouvait télécharger que le premier si je me rappelle bien pas les autres Parce que t'es une aberration parce que des fois il y a des strates intéressantes chez d'autres Oui c'est vrai que Ils ont juste fait quelques fails majeurs mais en fait tu peux trouver des bonnes strates aussi Non c'est vrai j'aime bien leur système avec les petits commentaires à côté c'est toujours marrant Ok Ouais bah c'est parti Je te ferai signe C'est marrant ta petite mimique avec le rétro du coup Ouais j'ai eu Alors bien D'accord pas trop mal 3 pièces 4 Voilà Et c'est le fail C'est ça De toute façon tous les mini fails c'est ça aussi l'entraînement c'est D'instant que j'étais un peu derrière D'habitude je suis devant directement D'accord Allez hop juste après le départ C'est vraiment les super départs suivis des hops c'est du genre c'est le vrai super départ Ouais Ça te On se rend pas compte je pense visuellement de l'impact que ça a mais quand on se bat contre un gosse qui le fait pas et bien là on voit la différence Et dès que tu commences à le faire tu défonces les staffs c'est juste C'est vraiment c'est pénible ça Ça m'arrive souvent On te saute trop tôt trop tard Mais c'est pour ça qu'on me disait que les vraies conditions c'est vrai que les gens se rendent pas compte le côté retry hard le côté des retry en boucle t'es constamment en train le moins de trucs qui se passe pas normalement t'es là et c'est 20-30 slurs parce que finalement c'est le premier tour où tu fais le plus de retry c'est lié parce qu'il y a le super départ il y a les pièces il y a plein de choses Surtout les pièces en fait Ouais ouais les pièces ça fait une trajet ça fait un parce que les pièces nous force à prendre des trajectoires spéciales qui des fois c'est très dangereux en fait de les prendre Ouais Voilà tout de suite c'est gourmand Voilà parce que j'aime bien le pire c'est qu'on voit pas l'animation de quand on se prend le mur mais qu'on la voit plus tard en fait D'accord Alors pourquoi tu prends pas une carte avec une hitbox plus petite pour être à la corde Euh Ah oui Maintenant que vous le savez Coup de activité Ah tu vois là j'ai fait la même erreur parce que je laisse trop Mais là t'étais pas mal T'étais pas mal par contre Oui j'étais au même niveau à peu près C'est que j'ai juste laissé trop longtemps mon bouton de saut appuyé Allez Alors j'ai fait la plaisir C'est qu'est-ce que j'en ai fait moi c'était sur du Wii et surtout le double dash J'ai connu ce try hard en mode Et ce qui est marrant c'est qu'à très haut niveau on ne voit plus que les petites erreurs Tu connais en fait comme tu fais quasiment tout le temps la même chose parmi Métis Parce que tu connais Mais dès que tu deviens tout petit peu t'es pas content C'est des fois assez frustrant je trouve Je sais moi j'ai connu ça Je sais pas comment tu le vis toi Je sais qu'il y a le côté tu as tendance à voir que les imperfections Tu dis ah j'ai pas fait ici j'ai pas fait ça Franchement moi Ça va j'ai pas trop de mal par rapport à ça Ah bah c'est bien d'être détendu Parce que ça te permet de faire des grosses sessions sans te miner le moral surtout C'est cool Sinon bah tu fais une pause Dépose tous les deux heures, toutes les heures, toutes les quatre heures Toi c'est variable ? Ouais deux heures en général D'accord Quand je joue le week-end toi Ah bah voilà j'ai joué la pièce Ah enfin j'ai réussi à passer c'est toi Alors sachant qu'en off on a fait un petit pari Kazuo et Rilmyup ont parié que le DLC ne changerait strictement rien Puisque je répète je cite Hormis le fait qu'il y ait des nouveaux circuits Les nouveaux cartes qui sont rajoutées, les personnages en fait sont juste des nouvelles skins Voilà C'est les mêmes statistiques mais C'est juste des nouveaux skins pour nous Voilà mais pour un Enfin sauf Light Boss qui va changer sûrement ça Ah et moi je parie en fait que Mais il va pas y avoir d'autres stats cachées Ne jamais dire jamais Ne jamais dire jamais Alors ceci dit Ça c'est le premier DLC Attendez pas le deuxième Ah oui En tout cas les DLC Il y a souvent Alors c'est moins vrai pour les Mario Kart Parce que déjà c'est le premier avec DLC Me semble-t-il Il n'y a pas eu d'autres Mario Kart avec des DLC Souvent DLC Enfin Ça peut souvent rimer avec extension égale inflation Donc c'est plus vrai dans certains types de jeux Moins vrai dans ce type de jeu Mais Voilà un nouveau kart Bon avec ne serait-ce qu'une petite différence Dans la physique ou dans la hitbox Peut faire que ça peut être optimal Et que ça peut changer un petit peu A très haut niveau Faire gagner quelques dixièmes Ou quelques centièmes Donc moi j'ai plutôt parié du coup Contre eux Que ça allait changer Alors Peut-être est j'ai tort Et j'aimerais Je serais ravi d'avoir tort Qu'il n'y ait que des skins Ce que je disais en gros au départ A la limite que les cartes Qu'il y ait 2-3 cartes vraiment différents Et que les persos soient que des skins notamment Je serais plutôt pour Ça éviterait de voir que les mêmes bonhommes Même s'il est très agréable Ce personnage avec 3 poils sur le caillou Moi je l'aime bien Moi je le trouve agréable Il a un super son Wario je le trouve insupportable Il est trop gros Il est trop gros Wario Arrête pour buzzer Bah ouais on voit mal du coup les pneus Notamment les pneus avant du coup C'est les Bon je pense pas franchement Que je vais réussir à faire un temps Tu vois C'est très dur en fait Pour moi de me concentrer Bah forcément Ton niveau d'exigence est forcément plus élevé Sur CQ Donc t'essaies de faire Dès que t'as pas de safe trap T'es toujours en mode world record Donc t'es toujours Donc forcément Mais c'était pour simplement Voir un petit peu ce que c'est aussi Justement le côté Parce que moi normalement je mets plusieurs heures Soit déjà En fait je mets plusieurs heures à m'habituer Et en fait Si je joue trop longtemps sur la même map A un moment j'y arrive plus du tout Ouais ouais Et en fait je dois réussir à faire un temps Pendant Bah pendant que je suis chaud quoi C'est C'est logique Bah après cet essai là Je te laisserai en faire un dernier C'est surtout pour montrer un petit peu aux gens A quoi ça ressemble Parce que des fois les gens On imagine pas à quoi Ça peut ressembler l'entraînement En plus que toi Tu t'entraînes pas sur Twitch Tu t'entraînes en off Et ensuite tu vas sur Twitch Quand tu penses que tu peux battre un world record Donc ça c'est pareil Tout le monde fait pas ça Ouais Non mais en fait C'est que j'ai pas trop de réflexe Dernier try Le try C'est ton jamais Ouais Non Là je sors l'ultime world record Ouais non Ouais J'ai dit J'ai dit ouais non Au moins c'était rapide C'est parfait Bah en tout cas Bah t'asso on se voit Dans pas longtemps Pour leur serrer On fait les autres championnats Je te remercie déjà d'être venu J'espère que t'as pris du plaisir Faire un peu de Mario Kart Montrer le jeu Et montrer le haut niveau Un peu comment ça se passe Parce qu'il y a une communauté Quand même assez active Il y a quand même pas mal de joueurs Et notamment communauté française Il y a pas mal de FR Dont toi pour un gros niveau Il y a aussi une grosse communauté internationale Donc voilà C'est plutôt un jeu très actif À haut niveau Et bah si vous le connaissez pas Vous pouvez y jouer C'est quand même un jeu cool Et bah merci beaucoup Et puis en tout cas On vous souhaite une excellente semaine Salut Salut Salut